La commercialisation c'est essentiellement deux marchés, une petite amap et de la vente au magasin bio et un tout petit peu sur commande au jardin. Les fruits t'en as, enfin voilà les pêches on en a eu pas mal et peut-être qu'on en aura de plus en plus mais t'en as mais il faut arriver à les vendre dans une semaine dans l'année quoi. Et ça c'est compliqué vu notre système de commercialisation aussi quoi. Donc les pommes bon ça peut plus se conserver mais... C'est que là j'ai des Mirabelle Archimur et si tu veux, si tu les ramasses, hier j'ai ramassé, j'en ai vendu trois plateaux au marché, ce qui n'est pas vendu, ça ne repart pas mercredi. Et là il me reste, quoi, 500 grammes, je vais donner le poule. Je ne vais pas faire de confiture. Un franc adulte de prunier, il va te faire, je ne sais pas moi, 100 kg de prunes, 200 kg de prunes, qui vont être vendables en l'espace de, en 10 jours il faut que tu aies vendu tes prunes. Alors que si tu as du nanifiant et que tu as plusieurs variétés de rennes-claude par exemple, que tu pars de la de la reine Claude Vraie à la Doulence, tu vas pouvoir étager ta reine Claude sur l'espace de quasiment trois semaines, un mois. Les circuits l'ont en fait des relations avec des commerciaux, des coopératives, mais en termes de relations humaines, tu n'as pas les mêmes relations humaines que quand tu fais une amap ou que tu vas sur un marché. Après c'est chronophage, quoi. La vente au détail est chronophage. Si je plante à nouveau, je plante des arbres qui ne se taillent pas, quoi. Comme ça, j'ai pas trop le souci. Je cherche pas à avoir la rentabilité sur les affrutiers en fait. Pour moi, je suis maraîchère, je fais du maraîchage. S'il y a des fruits, tant mieux pour moi, pour mes clients, mais sinon, s'il n'y en a pas, c'est pas là-dessus que je fais mon... D'ailleurs, je chiffre pas dans mon prévisionnel. Le changement, c'est un peu angoissant et que pour certains, c'est tellement plus confortable de rester installé dans un modèle où, bon, on voit bien que ça coince, on voit bien que le marché n'est pas loyal. Donc, quand on est sur des marchés nationaux, internationaux, ça coince. Chers les collègues qui... La crise du lait, la crise de... On voit bien que ce... Edgar Pisani, ministre de De Gaulle, qui a créé, qui a été l'initiateur de la politique agricole commune, qui est décédé il y a pas très longtemps, disait on a été trop loin dans le modèle productiviste, il faudrait renverser la table. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. On est dans une impasse avec ces modèles-là, mais c'est pas évident le changement. C'est pas évident de se dire de bousculer, de changer les pratiques. Jusqu'à présent, en fait, je mettais simplement un étalage devant chez moi où j'étalais mes fruits et légumes et les gens venaient chercher donc les paniers. Et actuellement, on est en train de s'agrandir et de construire un local de vente de stockage, car il nous faut plus de stockage, donc on a besoin d'une chambre froide plus grande. Donc du coup, on est en train de construire ce local de vente. Il y a un groupement d'achats sur mon village. Jusqu'à présent, je faisais les paniers de légumes, mais c'est très compliqué les paniers parce que ça demande d'avoir de tout tout le temps. Et du coup, j'ai un peu modifié ma façon de vendre. Je travaille avec les boutiques et avec les restaurateurs aussi. Comme ils adaptent leur menu à la saisonnalité, ça me permet de pouvoir être libre de leur proposer tel ou tel produit et en quantité relativement importante. Donc c'est assez pratique pour moi. Les cerisiers, on s'est dit, c'est super long à récolter. C'est très court le temps de la maturité. Donc on va proposer aux gens de venir récolter à la ferme. Quand on récolte la pomme, par exemple, c'est un bon exemple, on peut très bien sortir 150 kg d'une variété. On a 15 cajots. On peut très bien la vendre si on veut en restauration collective. Ils vont nous prendre 15 cajots une seule fois, une seule semaine. Mais ça ne nous empêche pas. La semaine d'après, il y aura une autre pomme avec une autre forme, etc. Et là, ça va être l'éducation des clients. Mais même maintenant en restauration collective ou en demi-gros, les clients commencent à être un peu plus éduqués aux saisonnalités, aux fruits anciens. Même si on est convaincu de ce que l'on fait, on reçoit parfois de l'énergie négative, d'environnement plus ou moins proche. Et il faut assumer ce que l'on fait, ce que l'on est, et prouver que cela fonctionne. C'est pour ça que j'aime partager, communiquer, transmettre. Et dire aussi que je suis quelqu'un d'heureux, je suis équilibré dans ce que je fais. Donc il faut aussi mesurer ces critères de succès dans une pratique agricole. C'est la santé mentale, entre guillemets, de la personne qui la pratique. Mettre en avant l'agroforesterie, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ce que c'est. Les gens apprécient quand même qu'on fasse des choses différentes de ce qu'on peut trouver en agriculture industrielle. Sur un stand de foire, par exemple, ça peut paraître bizarre. On a sur la même table, on a un rayon de pâte. Et puis à côté, on a un certain nombre de confitures et puis d'autres produits. Et du coup, il faut qu'on explique aux gens comment on fait la synthèse. La synthèse, elle est faite comme ça. On cultive des céréales, on fait de l'agroforesterie, on a des arbres au milieu, on a des petits fruits. Donc ces fruits, on les transforme. D'où les confitures. On l'arrête quasi jamais au final. Même si on arrête les ventes directes aux consommateurs, on va quand même vendre aux restaurateurs. Donc on n'est plus obligé d'être présent pour faire des ventes. Disons qu'on arrête les ventes quand on n'a plus beaucoup de choix en légumes. Pour ne pas forcer les gens à venir acheter trois pauvres légumes. Même s'il y en a un. Donc du coup, on arrête les ventes ici et puis on vend tout aux restaurateurs. Ou biocop s'il y a de grandes quantités. Il n'y a que comme ça que tu peux t'en sortir financièrement. Éviter les intermédiaires. Et puis vendre des légumes qui ont du goût. Une variété ancienne, si possible.